Et salut tout le monde, c'est Fintavar, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kerbal Space Programme. Cette semaine, notre mission sera d'aller sur la Lune, ou la Mune, comme elle s'appelle dans cet univers. J'ai préparé un vaisseau qui permettra de remplir ses objectifs, une petite sonde, que nous allons construire sans plus attendre. Tout d'abord, nous allons débloquer quelques technologies que nous aurons besoin pour construire cette sonde. Tout d'abord, il nous faudra cette technologie qui nous permet de débloquer de meilleurs processeurs. De nouvelles pièces principales de sonde, car la première à laquelle on avait accès, celle-ci, ne possède pas de SAS, et donc ne peut pas tourner toute seule, ce qui est relativement problématique. Surtout à la fin, quand on n'a plus de gros réacteurs qui ont de la puissance. Donc on va débloquer ceci. On va également débloquer cette technologie qui nous donnera accès à des petits trains d'atterrissage, dont nous aurons besoin pour notre sonde. On va également prendre cette technologie qui nous donnera le thermomètre. Un des plus petits appareils de science, car notre sonde sera relativement petite pour avoir une masse faible. Et on ne pourra donc pas forcément y mettre des boîtes à goûts ou des plus gros laboratoires. On va également débloquer la roqueterie lourde, qui nous permet de débloquer la taille suivante de réacteurs. Ce sera beaucoup plus pratique pour amener notre fusée dans l'espace. Et on prendra les plus petits réacteurs qu'on avait jusqu'ici pour les manœuvres qui nous dirigeront vers la Lune. On va également prendre cette technologie qui va avec, qui donne des adaptateurs pour les différentes tailles et des découpleurs à la nouvelle taille. Il nous reste cette technologie-là pour les avions, mais on prendra plus tard. Et comme vous pouvez le voir, on sera limité pour les technologies suivantes. Il va nous falloir améliorer le bâtiment, car au-delà de 100 points de science, il nous faut le niveau suivant. Mais on ne le fera pas tout de suite, car pour cette mission-là, on n'en a pas besoin. Donc on a pris le contrat, on a pris les technologies nécessaires. On va tout de suite aller construire notre fusée. Alors, j'ai un petit peu préparé à l'avance, mais on va construire la sonde et la fusée qui l'emmèneront sur la Lune ensemble. Alors, comme je l'ai dit juste avant, on va prendre cette pièce de drone, de sonde, plutôt que celle-ci, car celle-là permettra de tourner sur elle-même sans rajouter de pièces supplémentaires. Là-dessus, on va mettre des panneaux solaires, même si techniquement, on n'en aura pas vraiment l'utilité, puisque notre sonde ne servira qu'une fois. Mais, dans le doute, on va le faire. On va également mettre une batterie dessous. Des trains d'atterrissage, je vais en mettre trois. Voilà. Ensuite... Donc, j'ai prévu de mettre un thermomètre, qui est l'appareil de science le plus petit. Ici, vous pouvez le voir. Les canisters à goût sont un peu gros et... Encore, niveau masse, ça peut aller. On ne va certainement pas y mettre ça. Ni ça. Il nous faudra ensuite une antenne, que je vais mettre ici et, pour des raisons esthétiques, que je vais étendre de base. On va également y mettre... J'ai prévu une petite propulsion au RCS. Ce n'est pas très utile, mais ça nous évitera d'y rajouter des réservoirs et des réacteurs plus lourds. C'est un peu overkill, mais... C'est marrant. C'est suffisant. Donc... Celui-ci, qui nous permettra de nous déplacer sur les côtés. Et ces quatre-là, qui permettront de freiner la descente de notre sonde. Et de leur faire remonter un petit peu si besoin. On va également mettre... J'ai prévu ceci. Là. Et ça nous fait une sonde... Plutôt jolie, je trouve. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien. Alors... Ensuite, donc, j'ai prévu d'y mettre un découpleur. Un peu, peu, peu. Ils sont là. Normalement... Voilà. On peut... Par la magie... Magie du démon. On peut coller un découpleur ici. Je ne sais pas pourquoi, mais ça marche. On va y mettre... Une pièce qu'on aurait dû rajouter sur notre sonde si on n'avait pas pris ce module-là. Qui nous permet donc d'ajouter du SAS à notre vaisseau. Il y en a un plus petit qui aurait fait l'affaire, mais... Du coup, on n'en a pas besoin. Euh... Ça nous permet... Parce que... La puissance de rotation générée par cette sonde est quand même assez faible. Donc, pour tourner la fusée entière, on a quand même besoin d'un coup de main. Donc, on va rajouter ça. Euh... Juste après, donc... J'ai prévu un récepteur comme ceci. Ainsi qu'un... Euh... Celui-là. Si je me souviens bien. Donc, cette étape-là nous amènera jusqu'à la Lune et... Euh... Freinera à l'arrivée. Ensuite, on larguera et il nous restera juste la sonde pour aller sur la Lune. Hum... 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 Déverrouiller. Les pièces de taille supérieure. Car, on va utiliser un skipper... Pour aller nous mettre en orbite de Kerby. Alors, c'est un petit peu léger. Mais, normalement, j'ai fait des tests, ça devrait être bien suffisant. J'ai même eu trop de carburant, la fois où j'ai testé. Donc je mets ceci Pour stabiliser la fusée Avant le lancement Ce qui nous permettra de partir bien droit Normalement c'est tout Je crois pas avoir oublié quoi que ce soit On atteint juste la limite Des 30 pièces C'est pour ça qu'on devra améliorer Notre pas de tir Pour la prochaine mission Mais pour cette mission là c'est largement suffisant On est en dessous de toutes les limites Sauf la limite des 30 pièces Mais du coup c'est bon Alors je vais arranger Le staging Rapidement Donc première étape On largue les amas On déclenche le réacteur principal Qui nous amènera Plus qu'en orbite je crois On commencera le voyage vers la lune Avec ça ou presque Ensuite On découple Et on lance le réacteur suivant Cette étape là Nous amènera sur la lune Et effectuera L'arrêt En gros Ensuite on larguera Et il nous restera La petite sonde Qui fera une expérience D'abord en orbite Qui la transmettra C'est ça Donc Donc il faut faire une orbite Autour de la lune La mune Comme les carboneaux L'appellent Les carboneaux Ensuite Donc on transmet Des données Scientifiques Donc on prendra Ceci Il faut savoir que les Sondes ne peuvent pas Faire de co-report Puisque Comme c'est des sondes Il n'y a pas d'équipage C'est pour ça que j'ai dû mettre Une pièce De science Ensuite Une fois qu'on aura transmis ça Grâce à l'antenne On atterrira Sur la lune Et On fera une deuxième expérience Qu'on enverra aussi Et Ça nous rapportera Beaucoup de sous Et ça débloquera Sans doute D'autres missions Qui nous demanderont De retourner Sur la lune Un Un fusée Lunaire D'exploration Pas très très original Mais bon On sauvegarde Et On va lancer Rectification On ressort Et on va améliorer La Station De tracking Car il nous faudra Les Je ne connais pas le terme en français Les patch conics Qui nous permettront De savoir Quand on sera Soumis A l'attraction lunaire Ce qui nous permettra De nous mettre en orbite Et de savoir Si on est passé à côté Je préfère pas faire la mission en aveugle On peut le faire Mais Je préfère Donc là Pour de vrai On lance la fusée Ok Donc nous y voilà On met la puissance au maximum On active le SAS Donc avec le module qu'on a rajouté Ça devrait être suffisant Et Normalement tout est bon On va Lancer Alors c'est très lent Mais Normalement Ça devrait être suffisant Puisque plus on brûle le carburant Et plus on monte Plus On aura de puissance Puisqu'on aura moins de masse A pousser Et Ça devrait être largement suffisant Pour nous amener en orbite Comme la dernière fois Arrivé à 10 000 mètres On va Se mettre à 45 degrés Vers l'est Ça qui nous permet D'entamer Une manœuvre orbitale On va pas se mettre Complètement en orbite Ça peut être utile Mais pour cette mission là Ce sera pas nécessaire On va Définir la lune Comme notre cible Et On va attendre D'être Environ 100 000 mètres Histoire d'être large Faire attention au carburant Par contre Voilà Donc on est à 100 000 mètres Je vais mettre Un nœud de manœuvre On avait pas encore utilisé ça Mais Ça nous permet D'estimer À quel moment On va commencer À se diriger vers la lune Et quelle puissance On va y mettre Donc il faudra être À peu près À cet endroit là Vu qu'on est encore Dans l'atmosphère Ça va bouger Puisque notre altitude Deveux redescendre Et tout ça Mais ça nous donne une estimation Il faudra à peu près brûler Du carburant Pendant 55 secondes Mais Vu qu'on est sur un reste De cette étape Ça changera Ça nous estime Dans combien de temps On devra le faire Sachant qu'il faut S'y prendre Un petit peu à l'avance Pour être large Tiens D'ailleurs on voit pas Mon vaisseau Ah Pardon Donc là Donc on est ici Et On va commencer À brûler notre carburant À peu près là On peut d'ailleurs Ajuster un petit peu Là Il faut faire attention Par contre Oula Oui On va faire attention Alors On va s'y diriger également Donc Il s'agit de ce point là Donc il faut nous aligner dessus Et au moment opportun On commence À pousser Oula Reviens 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 Voilà Hop On va attendre un petit peu Juste Puisque Notre altitude a bougé Mais normalement On devrait être bon Alors On va s'y prendre À mi-chemin Donc Il nous faut une minute De burn On va s'y prendre Maintenant Normalement On devrait tomber à court À peu près au milieu Là D'ailleurs On est tombé à court Ça s'affiche pas bien Là Donc il nous reste 30 secondes On s'y est pris 30 secondes avant Normalement On devrait être bon Là En principe On était en orbite Mais On ne veut pas y rester Donc on continue Par contre On devrait avoir une fenêtre De manœuvre Assez courte Si je ne me trompe pas Alors il faudra faire attention Et Boum On valide On a réussi Et Il ne nous restera plus qu'à attendre Normalement Ici On devrait Être soumis À l'influence De la gravité De la lune Et ici On devrait en ressortir Donc entre les deux On va devoir Ralentir Beaucoup Pour Circuler Une orbite Et Ne pas repartir On s'approche Je vais faire Une petite saut-carde rapide Avec F5 Au cas où Mieux vaut ne pas prendre de risque Je n'ai pas envie de recommencer Toute la mission Comme la dernière fois On réaccélère un petit peu Et On devrait Bientôt Arriver dans le champ d'attraction lunaire Voilà Alors comme vous pouvez le voir On a Très peu de temps On a quand même Une heure C'est large Mais si on n'avait pas fait attention On sera reparti vers Kerbine Alors on va utiliser tout le fuel Qui nous reste Pour ralentir Donc notre trajectoire réelle C'est ceci Mais Notre trajectoire relative à la lune Et celle-ci Qu'on va essayer de circulariser On va rester à 80 000 On va prendre large On va attendre un petit peu Pour pas trop descendre Puisque pour notre mission On doit faire une orbite Normalement Il n'y a moyen d'atterrir directement Mais On va rester tranquille Voilà J'ai pris Trop large Et voilà Boum On est en orbite Donc la première étape Est réussie On va faire notre première expérience Avec notre sonde Alors si je trouve Le thermomètre Bien sûr Ah Je n'avais pas prévu ça Voilà Donc On Ah On aurait menti Estimé qu'on est trop loin On ne nous considère pas C'est même pas l'être en orbite Donc on va essayer de le faire en descendant Parce que normalement On peut enregistrer la température Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas Alors par contre On va essayer d'atterrir deux jours Donc on va continuer à ralentir Voilà On a fait une orbite dégueulasse Mais ça doit être bon De toute façon On n'a pas besoin de repartir Donc On s'en fiche Là Le carburant qui nous reste On l'utilisera pour ralentir Dans notre descente finale Et on va attendre d'être plus près De la lune Pas trop non plus Pour s'écraser Ah 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 On voit encore rien Euh Où est ce thermomètre Voilà Ah Je suis un petit peu mal Si ça fonctionne pas Normalement C'est censé fonctionner dans l'espace Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas Ça aura encore bougé Non pas trop Mais alors Pourquoi on ne pourrait pas Ah Ça me demandait Si c'est pas bugué tout ça Voilà Donc Je n'ai pas compris Si c'est passé En chargeant la sauvegarde C'est bon Donc C'est dommage Mais On va transmettre On gagnera quand même 12 points C'est pas mal Donc On transmet Là On valide C'est bien Dommage Il a rentré l'antenne Mais c'est pas grave Alors par contre On va Se dépêcher De ralentir Commence à être très proche Donc on se met Dans le sens inverse De notre vélocité On lance le réacteur Et ça nous ralentit C'est bien Il nous reste encore pas mal de carburant On va presque pouvoir atterrir avec ça Mais on ne doit pas le faire Sauvegarde Par contre J'espère que le thermomètre n'était pas usage unique Normalement non Ouais c'est bon On peut toujours log La température Je vais un petit peu trop forcer On va attendre Ça devrait être très facile d'atterrir Dans le moment Pas moyen de se planter A priori Hop On va larguer Donc là J'ai du RCS Donc je peux faire H Pour monter Normalement avec N On peut descendre Mais Je n'ai pas de Pousser Dans l'autre sens Hop On déploie Les trains d'atterrissage Oula 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 On descend Et Non Non Aaaaaah Evidemment sur une pente Si j'y arrive pas C'est pas grave On va laisser la sonde Telle quelle De toute façon On ne s'en resservira pas Non mais arrête On va se crasher On va s'arrêter Là On remet les trains d'atterrissage Inutile de s'embêter Et on s'arrête C'est un petit peu foireux Mais on va dire Que c'est dans le bon sens Et puis voilà Donc on aura fait une expérience On gagne plus Puisqu'on est sur la lune Et on transmet On s'en fiche que l'antenne Soit dans le sol Ça fonctionne quand même Et Voilà Mission accomplie On gagne Une blinde de sous Pas énormément de science Mais C'est toujours ça de pris Et Si un jour On veut récupérer la sonde On pourra toujours le faire Mais Vu qu'elle n'est pas Très Utile On la laissera là Comme un petit souvenir Et Retour au centre spatial Ok Il y a un débris On va le récupérer Il y en a plein d'ailleurs Là On les récupère Ça fait un petit peu de sous Sur les pièces qui sont encore entières Et On a regagné Beaucoup d'argent Plus que ce qu'on a investi Pour améliorer le bâtiment Et pour lancer Notre fusée Ce qui est Bien Donc Cette mission Qui est Un franc succès Même si on a mal atérit Mais ça Chut Faut pas le dire Donc cette mission Nous débloque De nouveaux contrats Donc D'exploration visuelle Avec Des carbonautes Donc Il faudra faire Un crew report Ah On a Peut-être un petit peu Traîné La mission de sauvetage A changé C'est pas grave Et donc Ceci nous a débloqué Le chemin Vers Les prochaines planètes Donc Aïkaki Si je me trompe pas Est une lune de Duna L'équivalent de Mars On pourra faire la même chose Je pense Mais d'abord On retournera Sur la lune On peut également Faire des missions Donc Expérimentales Vers Minmus Qui est la seconde lune De Kerbin Qui est Beaucoup plus éloignée Si je me trompe pas Oui je crois Qu'elle a une orbite Assez particulière Donc ça c'est la mune Où on vient d'aller Donc On a notre fusée lunaire Qui y atterrit Et donc voici Minmus Je ne sais pas où est Donc ça c'est l'orbite De Kerbin Et Minmus Est quelque part Par là Qu'est-ce que je raconte Ici C'est quoi ça Ah c'est une mission Ça Ouf Désolé J'ai dit une grosse connerie Donc ça C'est des missions Apparemment Ah oui 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 On me demande De mettre en orbite Des satellites D'accord Donc C'est là où je devrais le faire Donc On ne dit plus de bêtises Minmus Est ici Donc la seconde lune De Kerbin Et Ça c'est notre système solaire Duna est ici Et Normalement Ike Voilà Ike Est une lune de Duna Donc éventuellement Peut-être pas dans le prochain épisode Mais Un jour On pourra y aller Donc Suite à notre succès On va mettre à jour Le bâtiment de recherche Qui nous permettra Donc Jusqu'ici on était limité A des recherches De moins de 100 points de science Là On pourrait aller jusqu'à 500 Et Nos carbonautes Pourront recueillir Des échantillons de sol Lors de leur mission Donc La prochaine fois Qu'on ira Sur la lune Voilà Il reste une upgrade Qui permet De ne plus être limité Mais Ça c'est pas du tout Pour tout de suite Ça aussi On pourra encore Le mettre à jour Mais Pas très utile Pour en avoir Ah oui Vu qu'on a Beaucoup de sous On va également Mettre à jour ça Pour faire des fusées Jusqu'à 225 pièces Ça sera pas utile Pour le moment On attendra un petit peu Je pense que Ça va être tout Donc au prochain épisode Je pense qu'on fera Un épisode Plus court Pour Faire les petites missions Qui peuvent être intéressantes À montrer Donc Je vais faire un peu Un premier avion Peut-être pas le construire Ensemble Car les avions C'est un petit peu particulier Alors que je me re-renseigne Car j'en ai pas fait Depuis un petit moment Donc oui C'est ça Je préparerai Un petit avion On le testera Ça peut être intéressant On fera un petit vol On ira peut-être Voir Un bâtiment un peu caché Sur une île C'est marrant Éventuellement On fera aussi Une mission de satellite Donc les trajectoires Qu'on a vu Sur la station de tracking Donc il s'agit De mettre une sonde En orbite Les conditions Normalement C'est simplement Une sonde Qui a de l'électricité Et une antenne Atteindre la trajectoire Désignée Et voilà Ça donnera des sous Entre temps Je referai Quelques petites missions De test de pièces C'est toujours bon A prendre Et ça fait pas mal De science Donc peut-être pas celui-là Parce qu'il faut être Sur la lune Hein Jet engine Sur la lune Ça marchera jamais ça Enfin bon S'ils veulent On fera ça un jour Et Voilà Je pense que ça sera pas mal Donc Prochain épisode Test d'avion On mettra en orbite Des satellites On fera peut-être Un épisode plus court J'aura peut-être Plus d'ellipse On verra ça Ok On se revoit La semaine prochaine Salut C'était Fintever Sous-titrage Société Radio-Canada